Bonjour à tous, j'ai posté il y a quelques semaines une vidéo sur mon changement de derrière en passant de la finance vers le yoga et j'ai eu beaucoup de questions sur comment trouver sa vocation, comment savoir ce pourquoi en effet. Alors je pense qu'on est tous nés avec une vocation, une mission, une plus-value à apporter au monde. C'est pas quelque chose d'ésotérique et de philosophique, pour moi c'est vraiment quelque chose que je ressens au fond de moi. On a tous une plus-value à apporter au monde et le but de cette vidéo c'est vraiment de réussir à trouver qu'est-ce que je peux amener au monde et qui me rendra le plus heureux. C'est pourquoi on va se poser ensemble 6 questions pour vous aider à déterminer quelle est votre vie idéale. Vraiment, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant ? Pensez comme un enfant de 10 ans. Vous savez à 10 ans, la vie c'est un peu une toile blanche, tout est possible. A 10 ans on est plein de rêves, d'entrain, d'énergie, on pense qu'on peut devenir absolument ce qu'on veut. Donc vraiment pensez comme cet enfant de 10 ans que vous étiez il n'y a pas si longtemps. A 10 ans on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on sait ce à quoi on est bon et ce à quoi on n'est pas bon. Et avec le temps on devient plus anxieux, plus cynique et on n'est plus aussi objectif. On ne sait plus vraiment ce dans quoi on est bon, on ne sait plus vraiment ce qu'on aime, on est un peu perdu. On se pose beaucoup trop de questions. Donc pensez encore comme si vous aviez 10 ans et posez-vous les questions. Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite ? En quoi est-ce que j'excellais ? Qu'est-ce qui me passionnait ? Est-ce que j'aimais passer beaucoup de temps dehors ? Est-ce que j'aimais faire beaucoup de sport ? Est-ce que j'aimais les animaux ? Pourquoi étais-je reconnue ? Dans quelle matière ou quelle activité j'excellais particulièrement ? Ne pensez pas comme un adulte, ne suranalysez pas tout. Posez-vous des questions simples et répondez-y aussi simplement et sincèrement que l'enfant de 10 ans que vous étiez. Et ça va vraiment vous aider à répondre à des questions qui vous paraissent en apparence beaucoup trop compliquées. Deuxième question, quel est votre personnage de livre ou de film préféré ? Parce que souvent, on admire quand même les personnages dont la vie nous attire. Quand on les admire, c'est quand même qu'ils ont quelque chose qui nous fait rêver. Et souvent, c'est leur vie et leur attitude. Là, vous pouvez être une femme forte et indépendante comme Wonder Woman, ou un médecin super intelligent et rêche comme le Dr House. Troisièmement, qu'est-ce qui vous retient ? Quand on veut changer, il y a forcément une résistance. C'est la mauvaise nouvelle que quand on change, il y a forcément une part d'inconnu, et l'inconnu fait peur. Mais il ne faut pas laisser la peur vous empêcher de découvrir votre vocation. Sinon, vous ne serez jamais épanoui. Souvenez-vous une fois où vous avez surmonté une peur, et surtout souvenez-vous à quel point vous vous sentiez bien et fier quand vous avez réussi à surmonter cette peur. Ce sera exactement pareil le jour où vous surmonterez la peur de changer de carrière et de trouver ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous rend vraiment heureux. Il y a quand même trois freins principaux quand on a du changement. La peur, la fierté et le doute. La peur, souvent, c'est la peur de ce que vont penser les autres, ou la peur d'échouer. Ce sont vraiment deux peurs très classiques, on y est quasiment tous exposés. Le deuxième frein, la fierté. Est-ce que c'est la peur d'échouer qui vous retient ? Ou est-ce que vous avez besoin d'avoir tout entre les mains avant de réussir à avancer ? La fierté, ça peut vraiment être un frein énorme. Et le troisième frein, le doute. Est-ce que vous pensez que vous n'en êtes pas capable ? Parce que vous pensez que vous n'avez pas les compétences ou les capacités. C'est un frein tout aussi important que les deux premiers. Une fois que vous avez identifié le ou les freins qui vous empêchent d'avancer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Passez à l'action. C'est pas facile, mais honnêtement, c'est rarement le chemin le plus simple qui est le plus enrichissant. Quatrièmement, êtes-vous prêts à faire des sacrifices ? Parce que mener la vie dont vous rêvez, c'est pas quelque chose de simple. C'est un travail au quotidien. Et ne pensez pas que, plaque, je vais trouver un truc qui va me plaire. Et du coup, je ne travaillerai plus jamais de ma vie. Ça, ça arrive. Dans les comptes de fées, en vrai, vous aurez toujours à travailler pour atteindre vos objectifs. Vous allez souvent faire un sacrifice en essayant de dépasser votre peur, de dépasser votre fierté ou de dépasser vos doutes. Mais le pendant de ces sacrifices, c'est d'avoir la vie idéale, la vie heureuse et sereine dont vous rêvez. Mais bien évidemment, changer vos croyances et votre mode de vie, ça demande beaucoup de travail, un travail de préparation. Vous allez devoir beaucoup pratiquer, affûter vos compétences. Ça va demander du temps et de l'énergie. Et forcément, vous allez devoir sacrifier du temps et de l'énergie pour ce changement de vie. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont vraiment réussi leur vie. Et on se dit, waouh, la chance qu'ils ont. On ne se rend pas compte à quel point ils ont fait des tonnes de sacrifices durant toute leur vie pour y arriver. Donc vraiment, réalisez que l'avoir la vie dont vous rêvez, c'est un vrai travail au quotidien. Cinquièmement, posez-vous la question, qu'est-ce qu'une vie épanouie pour vous ? Bien évidemment, je ne vous parle pas d'avoir un compte bancaire rempli ou de tiroter des piña colada au bord de l'eau. Quel est vraiment votre objectif de vie ? Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux ? N'oubliez pas, vous avez une mission, une valeur ajoutée à apporter au monde. Donc si vous vous centrez uniquement sur ce que vous allez pouvoir posséder ou faire, ça va être un peu réducteur. Pensez à ce que vous pouvez apporter aux autres. Quelle est votre mission ? Et comment ça pourra vous amener une vie beaucoup plus heureuse ? Parce qu'être épanoui et heureux, ce n'est pas uniquement avoir le travail de notre rêve, c'est aussi avoir une communauté, une famille qui nous soutient et dans laquelle on se sent bien. Sixièmement, quel est votre sweet spot ? Qu'est-ce qu'un sweet spot ? Le sweet spot, c'est la rencontre entre votre mission, votre passion et votre talent. Le talent, forcément, c'est ce que vous savez faire de mieux. Ce dans quoi vous êtes doué, ce dans quoi vous pouvez aider les autres. Là où vous avez des capacités et des compétences qui sont au-delà de la normale. Ça peut être artistique, ça peut être intellectuel, ça peut être manuel, ça peut être absolument n'importe quoi. Vous avez tous un talent. La passion, c'est ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous adorez faire au quotidien ? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie ? Comment est-ce que vous occupez votre temps libre avec plaisir ? La passion, c'est vraiment ce que vous pouvez faire pendant des heures, en étant complètement absorbé, sans voir le temps passer. C'est ça la passion. Et dernier point, la mission, c'est ce qui importe le plus pour vous. La mission, c'est un peu plus abstrait comme concept, c'est vraiment qui est-ce que j'aimerais aider en priorité et quels résultats j'aimerais atteindre. Les trois éléments sont bien évidemment pas du tout évidents à déterminer, surtout pas les trois simultanément, mais le jour où vous allez réussir à avoir ces trois éléments, à les imbriquer et à trouver votre sweet spot à vous et uniquement le vôtre, vous allez pouvoir travailler pour atteindre ce sweet spot et votre vie heureuse et épanouie. Et voilà pour moi. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. – Sous-titrage FR –